Lorsque j'étais à l'usine, c'était justement ce manque de liberté, que ce soit des libertés d'horaire, de présence, tout. Et ce n'est pas du tout cette vie que j'avais envie d'avoir. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de projets différents. Je ne coule pas sur l'or, mais cela dit, je suis 100% heureux. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interview des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirez vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Mathilde. Tu vas bien ? Ça va super et toi tranquille ? Bah ouais, ça va très bien. Je suis très contente que tu sois là. Ouais, bah moi aussi, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un honneur. Et en plus, tu nous as ramené des petits thés Thaï. Ouais, chatramoe, donc ça c'est vraiment le thé typique en Thaïlande. On adore ça et on se régale à chaque fois. Ouais, je confirme, c'est très très bon. J'espère que tu vas pas trop nous entendre en train de siroter le thé. Bon, on va faire attention, mais... On va faire attention pour vous. Eh bah écoute, je t'invite déjà à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Il doit y avoir beaucoup à mon avis. Écoute, je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans et ça fait maintenant 4 ans environ que je vis à l'extérieur de la France, on va dire, que je me suis barré. On peut dire, je suis digital nomade, même si je suis plus expatrié parce que j'aime bien vivre des longues années, voire des fois un an et demi, deux ans, dans une même destination avant de bouger. Et voilà, à l'heure actuelle, je suis à Chiang Mai en Thaïlande et je vis de mon business en ligne. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton business en ligne ? Ah, mon business en ligne, bah c'est assez vaste. J'ai pas mal de projets. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de projets différents. Donc, j'ai mon business principal qui consiste à faire du tracking pour les entrepreneurs web. En parallèle de ça, j'ai aussi quelques clients où je m'occupe tout de leur marketing digital. Puis, j'ai des side business comme Lucky Panda qui permet de faire des business en Thaïlande, ce genre de trucs. On pourra en parler plus tard, si tu veux. Oui, au contraire, je voudrais justement que tu nous en parles un peu plus tard. Et on va détailler un petit peu tout ça, t'en fais pas. Mais déjà, merci pour la base. C'est vrai que toi, tu fais beaucoup de choses différentes et t'aimes bien te diversifier. Est-ce que déjà, est-ce que tu penses que c'est par ennui ? Comment t'arrives à expliquer que t'as envie de faire autant de choses différentes ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, d'un coup, j'ai une idée d'un business à faire et ça me trotte tellement dans la tête qu'il faut que je le mette en application. Et c'est ce qui s'est passé pour Tomorrow. Donc, ça, c'est un autre business que j'ai. Tomorrow, pareil, j'ai eu l'idée et je l'ai mis en application en moins de deux semaines. Le business y tournait et pour l'équipe Anda, pareil, j'ai eu l'idée et ça me trottait dans la tête. Toute la journée, j'y pensais. Il fallait que je mette en exécution ce projet. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé aussi deux semaines à le mettre en place. Et après, c'est un projet qui tourne un petit peu tout seul. Donc, j'ai plus besoin de m'en occuper. Mais voilà. Et ça, ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de projet comme ça. Et j'aime bien les mettre en application rapidement. Et après, je suis tranquille. Alors, du coup, retrace-moi un petit peu ton parcours à partir du moment, enfin, d'où tu veux. Il fallait que je passe par toutes ces étapes pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que tu étais chez Airbus avant. Comment t'en es arrivé à Airbus et comment t'en es arrivé à être entrepreneur web maintenant ? Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé quasiment dix ans chez Airbus. Donc, ce n'était pas Airbus avion, c'était Airbus hélicoptère à Marignane. Donc, c'est vraiment la partie hélicoptère, mais ce n'est pas une grande importance. J'ai travaillé presque dix ans dans cette boîte. Donc, c'est une vraie usine. On était dix mille personnes dans des hangars. J'ai travaillé en... J'ai fait les deux huit, les trois huit, c'est-à-dire travailler les quarts du matin, les quarts de nuit, les quarts d'après-midi. Enfin, ce genre de choses. Vraiment, la vie d'usine. J'ai aussi évolué au sein de cette entreprise où j'ai changé de job régulièrement, etc. Jusqu'à après être plutôt dans les bureaux, avoir un job un peu plus tranquille qu'au début où j'étais vraiment dans l'usine. Tu sais quoi dans l'usine ? Dans l'usine, moi, je travaillais vraiment sur les pièces, sur la qualité des pièces aéronautiques pour vérifier qu'elles soient conformes et qu'elles puissent voler. Donc voilà, ça, c'était mon premier job. Et après, je suis passé plutôt du côté des bureaux où là, j'étais en communication avec les fournisseurs qui nous fournissaient les pièces, ce genre de choses. Pour moi, ça a été une expérience très difficile, très, très difficile. La vie d'usine, c'est pas mon truc. Donc, bizarrement, il y a beaucoup de monde dans la région qui disent, qui disaient, ah ouais, quand t'es embauché chez Airbus, c'est bon, t'es tranquille. Tu vas avoir la vie pépère, tu vas avoir la petite retraite tranquille, etc. Enfin, c'est vraiment un but de vie pour énormément de personnes dans la région. Et pour moi, ça a été un calvaire. C'est pas le genre de vie que j'avais envie d'avoir. Tu t'en es rendu compte quand, à ce moment-là ? Moi, je m'en suis rendu compte même avant de la commencer. En fait, cette envie de voyager, de vivre ailleurs, je l'ai depuis que je suis enfant. Donc, je le savais quand je suis rentré dans ce boulot. Je savais que ça n'allait pas durer. C'était, comment dire, une obligation à ce moment-là de travailler et donc du coup d'avoir cette carrière-là. Mais c'était pas ce que je voulais au fond de moi. Et je le savais que ça n'allait sûrement pas durer, que j'allais faire en sorte de changer ça. Juste, quand t'es dans la routine et t'es un petit peu enfermé, que t'as des opportunités de travailler, etc. Tu les prends et tu les laisses jusqu'à ce que t'en aies marre, à un moment donné. Quand est-ce que t'en as eu marre et ça a été quoi le déclic pour que tu partes d'Airbus ? Ben, j'en ai eu marre très rapidement. J'en ai eu marre très rapidement et malgré tout, je suis resté 10 ans. Donc, c'est là que tu te dis ce qu'il s'est passé. En fait, il s'est passé que dans ma vie, j'étais en couple avec quelqu'un, qu'on avait vraiment une vie presque de famille, mais de couple, une vie de couple où on avait acheté une maison, etc. Et donc, du coup, ça, ça m'a retardé énormément dans mes projets. Être en couple avec quelqu'un qui ne voulait absolument pas bouger et donc rester, avoir une vie vraiment paisible du côté de Marseille, ça n'allait pas en concordance avec mes projets. Donc, voilà, je suis passé par cette étape. On a dû se séparer, on a dû vendre la maison. Après, il a fallu que je me remette financièrement, etc. pour enfin pouvoir envisager de partir. Et après, une fois que je me suis mis financièrement, il a fallu que je crée une activité. Ça n'a pas été simple, ça a même été un gros échec parce que je suis parti une première fois hors de France pendant un an et je n'ai pas réussi à vivre de mon activité. Et le comble, c'est que j'ai dû rentrer à Airbus, j'ai dû retourner à l'usine. Ça, je crois que je ne savais même pas ça déjà. OK. En fait, j'avais pris une année sabbatique pour lancer mon activité et finalement, je n'ai pas réussi à vivre de mon activité. Donc, du coup, je suis revenu à Airbus et je suis revenu pour une année supplémentaire avant de vraiment reprendre mon envol une deuxième fois, définitivement. Tu disais justement que depuis petit, tu voulais voyager. Ouais. Comment tu t'en es rendu compte ? D'où est venue cette envie de voyage ? Alors en fait, ce n'est pas une envie de voyager. C'est vraiment une envie de vivre dans des pays étrangers. OK. Ce n'est pas genre, je veux partir en vacances deux semaines aux Maldives. Tu vois, ce n'est vraiment pas du tout ça. Au contraire, moi, je n'aime pas du tout les endroits touristiques. Je n'aime pas trop les vacances ou quoi. Moi, j'aime bien vivre dans un pays et notamment un pays où il y a de la culture, où il y a vraiment un truc intéressant à vivre, un bon mindset autour de moi. Donc effectivement, ça, je l'ai depuis tout petit. Et je crois que le point de départ, c'était quand j'étais en CE1 ou CE2, je ne sais plus exactement. Et que dans ma classe, j'ai vu arriver deux frères et sœurs qui arrivaient de Nouvelle-Calédonie. Là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Ils sont arrivés à Nouvelle-Calédonie, ils sont arrivés en France. Et je commence à me renseigner sur la Nouvelle-Calédonie. Waouh, ça a l'air trop bien, etc. Et pendant des années, la Nouvelle-Calédonie, c'est devenu mon rêve d'aller là-bas et d'aller vivre là-bas. Pas voyager encore une fois, d'aller vivre là-bas. Et du coup, très rapidement, moi, je le disais à mes parents, bon, ben, plus tard, j'irai vivre en Nouvelle-Calédonie. Et si ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, après, je changerai et je vivrai dans un autre pays. Et je changerai comme ça tous les ans, tous les deux ans. Toi, tu avais la définition du digital nomad, alors que tu ne savais même pas ce que c'était, quoi. Je ne savais pas du tout ce que c'était. À l'époque, je pense que ça n'existait pas vraiment. Je parle de ça, c'est il y a 15-20 ans, quand même, tu vois, parce que je commence à être vieux maintenant. Non, effectivement, j'avais, moi, cette vision de vouloir vraiment, ce que je disais vraiment à mes parents, c'était, je veux vivre deux ans dans un... Et c'était vraiment précis, je veux vivre deux ans dans un pays, je veux changer de pays, vivre deux ans dans un autre, etc., et changer comme ça tous les deux ans. Alors, mes parents, ils ont pété les plombs, tu vois, une question à la compte, vas-y, arrête de rêver. C'est bien beau, mais ce n'est pas possible. Tu vois, ma mère et mon père, ils m'ont dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas trouver de métier, enfin, il va falloir que tu travailles, enfin, tu vois. Et ça, ça a été vrai, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, c'était vrai, mais on n'avait pas les clés pour pouvoir le faire. Maintenant, on a les clés pour pouvoir le faire, et ce n'est plus vrai. Alors, actuellement, il y a 20 ans de ça, à moins d'être écrivain, à moins d'avoir des métiers vraiment spécifiques, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Donc, cette envie-là, depuis petit, là, justement, tu vends la maison avec ton ex. Et voilà, c'est quoi la timeline, et à quel moment tu décides d'arrêter Airbus et de partir à l'étranger pour te lancer dans cette vie de digital nomade à ce moment-là, ou c'était... Ouais, ouais, effectivement. Au début, quand je me suis lancé, donc c'était vers 2018, je me suis lancé en mode, effectivement, digital nomade, parce que c'était, finalement, ce qui me correspondait le plus, parce que j'avais réussi, enfin, à trouver une voie. Donc, je savais que, maintenant, les entrepreneurs web, ils pouvaient vivre comme ça à l'étranger. Et ce nom, ça s'appelait les digital nomades. Je me suis catégorisé comme cela, mais, en fait, au fil de mes voyages, je me suis vite rendu compte que, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand même de rester long terme dans les endroits qui me plaisaient. Et, en fait, ça, c'est pas vraiment digital nomade. Digital nomade, généralement, il va rester un mois, deux mois, trois mois. Mais à partir de six mois, bon, ça commence déjà à être un petit peu de l'expatriation, tu vois. Et moi, je suis vraiment resté un an et demi à Budapest. Là, je suis depuis un an et demi à Chiang Mai. Donc, bon, voilà, digital nomade, c'est plus trop mon truc, mais on va plutôt parler d'expatriation. OK. C'est vraiment ça que je me sens le mieux, finalement. Et donc, quand t'as arrêté Airbus, c'était en quelle année ? Et t'es parti. Donc, c'était 2018. Et là, t'es parti où, ça ? Ouais. Là, je suis parti. Alors là, c'est assez rigolo parce que moi, j'avais pris un billet d'avion pour l'Australie. Ah oui ? Avec un PVT. Donc, ça permet d'avoir un visa de travail en Australie. Du coup, ben voilà, j'avais dit ça à mes parents. Je prends une année sabbatique. Je vais aller travailler en Australie. On verra. Travailler dans les champs, les trucs comme ça. Me débrouiller. Essayer de créer mon business, etc. Le moment fatidique commence à arriver. Et je me rends compte de plus en plus qu'en fait, l'Australie, j'en ai un peu rien à faire. Pour être pas trop vulgaire. Parce qu'en fait, moi, au fond de moi, je suis déjà amoureux de l'Asie. Je ne suis jamais allé en Asie. Mais je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Et je sais que l'Asie, ça m'a attiré énormément. L'Australie, j'en avais rien à faire, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Deux semaines. Mais vraiment deux. Allez, trois semaines, grand maximum. Avant que je décolle pour l'Australie, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. En fait, je n'ai pas envie d'aller en Australie. Et j'avais de la chance que mon billet faisait une escale en Malaisie, à Kuala Lumpur. Donc, je me suis dit, je prends mon billet, je m'arrête à la première escale et je ne remonte jamais dans l'avion. Et je reste en Malaisie, on va voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, là, quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont commencé à me dire, mais allez, ça y est, il est reparti en cacahuète. Tout le projet Australie tombe à l'eau alors que dans deux semaines, il devait y être. Enfin bon, bref, je me suis arrêté en Malaisie. Et là, vraiment, c'était vraiment comme je pensais. J'ai vraiment kiffé. Alors là, j'ai commencé à voyager. J'ai voyagé dans toute la Malaisie. Donc, du coup, je connais vraiment bien la péninsule. La Malaisie, c'est en deux parties. Il y a la péninsule et il y a l'île. Moi, je suis vraiment resté sur la péninsule et je la connais très bien. C'est magnifique. Après cela, j'ai voyagé un petit peu en Thaïlande. J'ai voyagé un petit peu à Bali, en Indonésie, etc. Mais en fait, à ce moment-là, je voyageais beaucoup. J'ai essayé de créer un business, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Mon argent, il diminue jusqu'à ce que je commence à être presque dans le rouge et à me poser des questions. OK, comment je vais faire pour continuer à vivre ? Et donc, j'ai dû aller en Australie. Travailler. Finalement, j'ai dû aller en Australie. J'avais toujours mon PVT. Donc, un peu à contre-cœur, je suis parti en Australie, travailler. Et cette fois-ci, c'était vraiment travailler dans les champs. Tu vois, c'était business en ligne. J'ai essayé de le faire un petit peu en plus le soir, etc. Mais c'était vraiment toute la journée dans les champs, ramasser des pommes, des cerises, des brocolis. Les brocolis, c'est l'enfer. Et ça, c'était ma vie pendant six mois. Je suis resté six mois à faire ça. Un petit peu moins, peut-être cinq mois. Voilà, pour me remettre vraiment de l'argent de côté. Mais en Australie, la bière est chère. Et quand tu vis dans une auberge de jeunesse avec 20 jeunes de ton âge et que tu bois des bières tous les jours, tu vois, et que tu vas faire des soirées, etc., en fait, tu économises presque pas d'argent. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps là-bas sans finalement gagner énormément d'argent. Du coup, c'est pour ça qu'après, je suis rentré à Airbus. J'ai refait une année à Airbus pour pouvoir enfin me relancer totalement suite à ça. Voilà. Donc là, si je calcule bien, ça arrive quoi ? 2019 à ce moment-là ? On arrive en 2019, c'est ça. Et c'est là que tu pars à Budapest ? Donc, ben, 2019, je fais du coup une petite année Airbus, même pas une année. Et à la fin, moi, j'ai mon ami, il voulait se marier avec sa femme qui est chinoise et il voulait qu'on parte en Chine faire son mariage. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai dit, ben, c'est parfait. Moi, ça va être mon top départ pour que je reparte. Donc, je vais être en Chine. Ça va être après juste à côté, par exemple, de la Taïlande ou de n'importe quel pays où je voulais bien aller. Donc, ça va être mon point de départ. Du coup, à ce moment-là, je pose ma démission à Airbus. Là, ça y est, c'est définitif. C'est une démission. C'est plus une année sabbatique. Et je commence à prévoir le voyage en Chine plus, après, ma vie en Asie. Et en fait, je pose ma démission. Et un mois après, Covid. Et vraiment, le truc rigolo, c'est que le mariage, on devait le faire à Wuhan. Comment te dire que là, le mariage, il était annulé ? Archi annulé. Depuis, on n'a même pas pu aller le faire encore. Pour te dire, c'est toujours prévu, mais on n'a pas pu encore aller le faire. Du coup, là, on commence à avoir le confinement, etc. Et l'enfer, quoi. Au bout de deux, trois mois de confinement, il y a une toute petite ouverture en Europe. À un moment donné, l'Europe a réouvert pendant quelques semaines, puis a refermé. Et moi, j'ai pu profiter de cette ouverture pour partir à Budapest. Et c'est là que, voilà, finalement, j'ai pu vraiment me relancer totalement dans mon activité, que j'ai commencé vraiment à me refaire financièrement et à avoir une activité qui fonctionne. Et du coup, je suis resté longtemps à Budapest. La moitié, c'est parce que j'étais bloqué par le Covid et l'autre moitié, c'est parce que je kiffais Budapest. Vraiment, c'était un coup de cœur énorme pour cette ville. Donc, voilà, je suis resté un an et demi à Budapest avant de partir pour le Mexique, qui, pour moi, n'était vraiment pas intéressant. Je n'ai pas du tout aimé vivre au Mexique. Je ne suis resté que trois mois là-bas. C'était où au Mexique ? Alors, j'étais vers Playa del Carmen. Ça, c'était ma base. Mais après, rapidement, j'ai fait un petit peu le tour de toute la côte Est, là. Yucatan. Le Yucatan, etc. Et voilà, ce n'était pas une expérience qui m'a vraiment plu. Je n'aime pas trop la mentalité. Moi, je suis vraiment la mentalité asiatique. Et c'est vraiment l'inverse, un petit peu, de la mentalité latine. Et du coup, pour moi, ça a été compliqué. Je ne me sentais pas trop à ma place. C'est pour ça que, très rapidement, je suis venu en Thaïlande. Et depuis que je suis en Thaïlande, là, à Chiang Mai, ça fait maintenant un an et demi que je suis là. Et je me sens vraiment, vraiment bien, quoi. Du coup, à quel moment tu as réussi à vivre d'une activité en ligne ? C'était quand tu étais à Budapest, à ce moment-là ? Quand est-ce que ça a été le déclenchement ? Tu t'es dit, là, ça y est, je peux en vivre. En fait, ça a été vraiment un long chemin. En fait, ça a quand même commencé quand j'étais en Malaisie. Même si je t'ai dit, je ne gagnais pas beaucoup, etc. Mais c'est là où je me suis vraiment fait mes armes. C'est là où j'ai appris à faire du montage vidéo. Et en fait, je ne gagnais pas en argent, mais je gagnais beaucoup en pratique et en compétences. Par contre, j'ai commencé à avoir mes premiers clients quand j'étais revenu à Airbus. J'ai commencé à avoir une petite activité. Ce n'était pas beaucoup, c'était peut-être 600 euros par mois. Mais c'était suffisant. Tu faisais quoi comme activité ? Du coup, là, je faisais du montage vidéo en freelance. Du coup, après, quand je suis parti à Budapest, j'ai continué à faire ça. Mais j'ai aussi, à chaque fois, fait évoluer mon activité pour arriver aujourd'hui à ne plus du tout faire du montage vidéo et faire un truc totalement différent. Et maintenant, tu fais quoi exactement ? Est-ce que tu peux détailler un peu plus ça ? Du coup, moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui va être la technique pour les entrepreneurs web. Donc, du fait d'avoir eu ce parcours, de faire du montage vidéo, d'avoir essayé de créer des business, etc., je sais exactement quelles sont les problématiques des entrepreneurs web au niveau de la technique, tu vois, tous les outils à utiliser. Et je sais que c'est un gros problème pour eux parce que souvent, les entrepreneurs qui créent du contenu, eux, ce qu'ils aiment faire, c'est créer du contenu, justement. Et c'est un petit peu à l'antipode de faire de la technique et d'avoir la main dans le cambouis. Et moi, j'aime bien cette technique-là. Et c'est pour ça que maintenant, mon job, c'est de faire ça, c'est de faire de la technique pour les entrepreneurs. Donc, par exemple, créer des systèmes de tracking pour leur donner des outils pour avoir une bonne vision sur leur business, savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui ne fonctionne pas, leur faire leur marketing, leur email marketing, etc. Tu es un peu l'homme de l'ombre derrière les business en ligne pour les concrétiser, en fait. Oui, c'est ça, effectivement. Souvent, un entrepreneur, il va avoir l'idée de quelque chose, mais il ne va pas réussir à le mettre en application parce qu'il y a tellement d'outils sur Internet et qu'en fait, il faut tellement avoir une vision globale du projet que c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette vision-là de tous les outils du marché, de savoir ce qui s'imbrique bien les uns avec les autres et de pouvoir retirer cette charge mentale à l'entrepreneur. C'est vrai que toi, tu es ma référence. Dès que j'ai besoin d'un logiciel ou je ne sais pas comment faire, j'ai une idée, je ne sais pas comment la faire, c'est vers toi que je vais pour dire « Ah, Mathieu, il sait peut-être, il connaît peut-être un outil, il y a peut-être quelque chose où il va pouvoir me débloquer là-dessus. » C'est vrai que tu as vraiment beaucoup de connaissances sur le marché aujourd'hui, donc je recommande. Merci. En tout cas, je mettrai dans le podcast le lien vers ton Instagram, ça c'est sûr, si jamais il y a des gens qui veulent travailler avec toi. Et donc, en parallèle de tout ça, tu disais que tu avais lancé du coup un nouveau business Lucky Panda il n'y a pas longtemps. Je rigole parce que ce n'est pas drôle. Ouais, après c'est un business assez rigolo quand même. Effectivement, ça je l'ai lancé récemment, ça c'est le fait de vivre en Thaïlande et d'être au contact avec la population thaïlandaise qui m'a vraiment donné cette idée de business. Et c'est vraiment rigolo en fait, c'est un business que j'ai créé totalement avec les intelligences artificielles, donc on est vraiment dans l'ère du temps. Donc j'ai créé avec les intelligences artificielles, que ce soit chat GPT pour du texte et que ce soit mi-journée pour faire des visuels et des images. Et en fait, j'ai automatisé tout un business Instagram qui fait des horoscopes en Thaïlandais. Les Thaïlandais, ils sont vraiment friands d'horoscopes, de chances, de lotteries, de lucky numbers et ce genre de choses. Et en fait, j'ai créé tout un business automatique avec ça qui tous les jours publie sur Instagram un carousel avec des cartes de tarot à tirer et tu as l'horoscope qui correspond à ta carte de tarot. Et après, en parallèle de ça, je fais de la vente du coup sur ce compte Instagram où je vends tout simplement un email quotidien où dans cet email, la personne va trouver des horoscopes personnalisés, elle va trouver un lucky number. Donc ça, ça va lui permettre après d'avoir un petit numéro de chance pour jouer à la loterie, etc. Et une image tous les jours. Et ça, c'est vraiment... Les Thaïlandais sont friands en fait de la loterie et ils sont toujours à la recherche du lucky number. Et c'est de là qu'est venue l'idée parce que quand, par exemple, je vais dans un temple ou ce genre de choses, il y a très très souvent plein de manières d'avoir des lucky numbers. Donc je te donne un exemple. Par exemple, un saut avec des balles de ping-pong où tu vas tourner comme ça et tu vas prendre des numéros, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Ou par exemple, tu as aussi un truc qui est assez rigolo, c'est des pétards. Donc en fait, c'est des pétards, des espèces de mitraillettes. Et en fait, quand c'est fini, il y a un papier qui s'envole et sur le papier, tu as un numéro de chance, tu vois. Alors en fait, il y a beaucoup cette recherche de numéro de chance ici pour après faire la loterie, etc. Et c'est de là qu'est venu le business. Lucky Panda. En fait, je l'ai appelé Lucky Panda. C'est un peu en référence à Food Panda. C'est une application qu'il y a en Thaïlande pour te faire délivrer de la nourriture. C'est comme Uber. Mais en Thaïlande, c'est le number one. C'est de là qu'est venu le petit jeu de mots Lucky Panda. Je ne savais même pas que ça venait de là. Tu as tout mon respect, Mathieu. Du coup, tu as pu lancer Lucky Panda aussi parce que justement, ta vie aujourd'hui est pleine de liberté pour justement lancer tes projets. Tu as construit ta vie professionnelle avec beaucoup de liberté exprès pour laisser de la place à ta créativité et pouvoir justement lancer des projets comme ça. Si l'idée te vient, boum, en deux semaines, tu peux t'y mettre. À quel point aujourd'hui, c'est important pour toi cette liberté d'action dans tes projets ? Oui, en fait, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Moi, ce que je voulais fuir lorsque j'étais à l'usine, c'était justement ce manque de liberté, que ce soit des libertés d'horaire, de présence, tout. Et là, effectivement, d'être entrepreneur à mon compte comme ça, ça me permet d'avoir une énorme liberté. Je suis encore un petit peu restreint parce que je travaille avec des clients et certains clients, ça me bloque des petits moments de mon calendrier, ce genre de choses. Mais c'est vraiment infime. Et notamment, moi, j'ai réussi à faire en sorte d'automatiser au maximum la tâche de mes clients. Donc du coup, ça ne me prend pas énormément de temps. Ce qui fait que j'ai énormément de temps pour gérer mes propres business et je peux travailler quand je veux sur un business ou sur un autre, le mettre en pause. Voilà. Moi, j'ai de toute manière toujours un petit peu d'avance sur toutes mes activités, tu vois. Donc je sais que quand je lance un truc, après, pendant quelques mois, quelques semaines, je suis tranquille parce que j'ai bien automatisé le processus. Ce qui me laisse après vraiment cette liberté de temps de pouvoir travailler ou de pouvoir des fois stopper, de pouvoir prendre des petites vacances, des petits jours off quand je veux, ou de continuer de créer, par exemple, un nouveau projet, de prendre deux semaines pour créer un nouveau projet. Mais ça, tu vois, malgré tout, c'est vraiment le travail de beaucoup de processus et d'automatisation et d'avoir une vision très large et très globale de tous mes pans de mon activité pour pouvoir faire un truc le plus simple possible. Si tu veux, je t'automatise tout ton podcast, là. Ah, voilà, avec plaisir, là, parce qu'il y a des choses à améliorer, je pense. Prochaine fois, je te fais même un robot ou quoi qui fait l'interview, si tu veux, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Avec IA, maintenant, on va pouvoir me remplacer. Oui, pas de souci. Qu'est-ce qui est, du coup, ce que tu ne veux plus du tout retrouver que tu avais chez Airbus dans ta vie ? Tu ne veux plus jamais réimplémenter dans ta future vie ? Ben, ça, c'est simple, hein. C'est tout simplement le fait que je n'avais absolument rien à faire d'Airbus. Ce n'était pas ma passion de travailler dans une usine. Je ne prenais pas de plaisir. J'avais des contraintes. Donc, c'est tout ça que j'aimerais éviter, tu vois. Être libre de mes mouvements, être libre de sur quoi j'aime travailler, être... Si un projet ne m'intéresse pas, ne pas le prendre. C'est vraiment ça. Alors que quand tu es dans une usine, c'est tous les matins de 8 à 18. Et c'est comme ça. Et tu fermes ta bouche et tu lèches un peu les fesses de ton boss pour avoir des promotions, ce genre de choses, tu vois. Et ce n'est pas du tout cette vie que j'avais envie d'avoir. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment ce besoin de créer quelque chose par moi-même et de me sortir complètement de ce moule qu'on a dans le salariat traditionnel. Aujourd'hui, si financièrement, tu avais un chiffre d'affaires fois 10, qu'est-ce que ça changerait dans ton activité, dans ton quotidien ? Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui ? Pas beaucoup plus. Peut-être que je prendrais deux châtre à mots et par jour au lieu de un. Non, pas beaucoup plus. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ma vie actuelle, je ne roule pas sur l'or. Mais cela dit, je suis 100% heureux. Peut-être que ce qui changerait un petit peu plus, ce serait d'aller un petit peu plus, par exemple, au Japon ou en Corée. Et ça, c'est vraiment des buts que j'ai. Pour le moment, je ne les ai pas faits. Aller en Nouvelle-Calédonie, comme on disait tout à l'heure, je ne suis jamais allé. Donc, ça serait plutôt ça. Pourquoi pas six mois au Japon, six mois en Nouvelle-Calédonie, ça pourrait être intéressant. Ma vie, mon business et ce que je ferai de mes journées ne changerait pas forcément. Peut-être que je supprimerai tout à partie avec mes clients pour gagner encore plus en liberté et d'avoir seulement mes business à moi et de pouvoir manager à 100% mon activité. Mais ça ne changerait pas énormément de choses. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu es assez... Je suis sur la bonne voie. Oui. C'est sur la très bonne voie, je pense, en effet. Tu es dans un alignement personnel qui est fort, là. Oui, mais je pense que c'est aussi grâce à la Thaïlande, grâce à Chiang Mai, qui me procure tout ce dont j'ai besoin, un équilibre de vie presque parfait. Du coup, je pense que, voilà, je suis vraiment en phase avec moi-même et avec tout ce que je fais. Donc, il n'y a pas trop de problème. Et en dehors de ton business, quelle est la chose sur laquelle tu as le plus d'ambition ? Oh, intéressant. Je pense que c'est... On va peut-être tourner en rond. Oui. Mais ça va être toujours ça. Ça va être la course vers la liberté. Au-delà de mon activité, effectivement, ma plus grosse ambition, ça serait d'être 100% libre financièrement, 100% libre dans ma tête pour pouvoir, si je veux, arrêter le business et par exemple, me mettre à créer une association ou n'importe quoi, à créer n'importe quel projet, que je puisse le faire. À l'heure actuelle, je ne peux pas encore le faire, mais ça serait potentiellement une ambition. Et qu'est-ce qui fait, du coup, que tu es aussi bien en Thaïlande et particulièrement à Chiang Mai ? Moi, je pense avoir des éléments de réponse parce que je m'y sens personnellement très, très bien aussi dans cette ville. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi ? Pourquoi ? Parce que ça fait quand même un an et demi que tu y es et tu n'as pas bougé, quoi. Non, ça y est, je me suis enraciné ici. Je vous ai tous vu venir, repartir, revenir. Mais moi, non. Je suis comme Astérix. On est toujours là, tu sais, les petits Gaulois. Chiang Mai est plus largement l'Italien, plus largement l'Asie. Vraiment, moi, je suis très attiré par la culture, par la gentillesse des gens, par la spiritualité. Dans tout ça, Chiang Mai, pour moi, c'est le meilleur mix. Vraiment, ici, c'est paisible. C'est très, très paisible. Et moi, ce que je dis toujours aux gens qui ne connaissent pas Chiang Mai, je leur dis ici, c'est les bisounours. C'est vraiment l'endroit des bisounours. C'est incroyable à quel point tout est facile, tout est normal et tout est comme on aimerait que ça soit. Prenons un exemple. La sécurité. C'est important, la sécurité. En France, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on vit comme ça depuis tout le temps. En France, on ne peut pas, par exemple, laisser son téléphone sur une table. Même des fois, quand on est sur la table, tu mets le téléphone dans la poche, tu vois. Quand tu es en terrasse, tu as toujours peur qu'il y a quelqu'un qui passe en courant, qu'il prenne le bordel. Ici, tu peux laisser un ordinateur portable en terrasse, d'un café, d'un restaurant, de n'importe quoi. Tu peux partir, téléphoner à 40 minutes plus loin et revenir. Ton truc, il ne va pas bouger. c'est assez incroyable. Tu peux laisser tes clés sur ton scooter, même si, généralement, tu ne le fais pas parce que, bon, voilà. Mais si tu le fais, il ne va rien se passer. Il y a aussi un élément de ta vie qui est rentré il n'y a pas très longtemps, c'est que tu as une copine thaïlandaise maintenant. Oui, donc effectivement, maintenant, je suis en couple avec une thaïlandaise. Donc là, ça me permet d'avoir encore accès à un nouveau truc. Ça m'a débloqué l'accès sur une vision de la Thaïlande qui est énorme. Elle m'explique beaucoup comment fonctionne la culture thaï, comment les gens y pensent, etc. Puis, ça te donne peut-être envie de rester encore plus longtemps. Bien sûr. Même si après, ce n'est pas dit qu'on ne puisse pas voyager ensemble et partir dans une autre destination. C'est quelque chose que vous envisageriez ? Oui, bien sûr. Donc là, actuellement, elle ne peut pas vraiment quitter la Thaïlande parce qu'elle doit des années de travail à son job parce qu'en fait, grosso modo, elle travaille à l'hôpital mais c'est l'hôpital qui a payé ses études. C'est-à-dire qu'après, elle leur devait des années de travail. Tu vois, ça me paraît bizarre mais en vrai, ici, ça a l'air d'être assez courant. Donc, quoi qu'il arrive, pendant deux ans, il faut qu'elle reste encore ici mais potentiellement, on peut après partir. Elle aussi, en plus de son travail à l'hôpital, elle a aussi un side project ou pareil, elle a une boutique en ligne de vêtements donc elle a déjà aussi un pied dans le digital, un pied dans les business en ligne, elle sait ce que c'est et à tout moment, si elle arrive à faire plus d'argent avec son business, ça peut nous ouvrir la possibilité de partir. C'est chouette et je rebondis là-dessus parce que du coup, c'est le pouvoir du digital, c'est que c'est international. C'est-à-dire que là, du coup, t'es avec une taille qui peut avoir exactement une lifestyle que toi du moment qu'elle part sur quelque chose de digital et elle peut gagner en liberté comme ça et vous pouvez vous déplacer et gérer votre temps comme vous voulez. Quand t'as ce lifestyle de bouger, il faut que tu sois en couple avec quelqu'un qui ait la même mentalité. Sinon, quoi qu'il arrive, ça va pas fonctionner. C'est l'erreur que j'avais fait, comme je te disais au tout début, à acheter une maison avec mon ex, avec quelqu'un qui voulait pas forcément bouger et qui voulait vraiment rester proche de sa famille. Ça, il n'y a aucun souci, je le respecte, mais c'est pas ma façon de voir la vie. Maintenant, lorsque je me mets en couple avec quelqu'un, je fais bien attention à ce que ça soit compatible avec mon lifestyle pour pas retomber dans ce même problème. C'est tellement important pour toi et c'est tellement pris dans tes valeurs que c'est important que t'accompagnes. Ouais, mais bien sûr, et même sans cela, c'est une obligation parce que là, moi, j'ai un visa Thaï. Actuellement, je peux rester en Thaïlande pendant un an, mais je sais pas, je peux pas rester en Thaïlande pendant 10 ans, 20 ans, tu vois, je suis pas résident Thaï, donc je peux pas non plus faire des projets avec quelqu'un qui va absolument rester toute sa vie en Thaïlande parce que moi-même, je sais pas si je vais pouvoir rester au niveau des visas. Est-ce que t'aurais réellement envie de rester 10 ans, 20 ans en Thaïlande ? Peut-être. Peut-être, mais je pense que je vais avoir aussi un besoin d'aller ailleurs. Il faut que j'arrive à réfléchir à un bon mix entre avoir ma base de vie peut-être en Thaïlande tout en ayant toujours ce côté où je peux aller partir quelques mois dans un autre pays, quoi. Et du coup, une petite dernière question. Enfin, dernière question que moi je te pose parce que du coup, tu vas, logiquement, tu m'as préparé une question par la suite. Quel est le conseil numéro un que tu donnerais au Mathieu qui était chez Airbus qui se sentait bloqué et qui se sentait pas libre ? Quel serait le conseil ou la chose que tu voudrais dire à ce Mathieu-là d'il y a 10 ans, quelque chose comme ça ? Ouais. Bah, je lui dirais n'achète pas cette maison. attention, tu vas te mettre dans la merde. Mais non, après, c'est une continuité malgré tout. donc, il fallait que je passe par toutes ces étapes pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas si en grillant certaines étapes, j'aurais eu le même parcours que j'ai. Cela dit, effectivement, si je pouvais même remonter, on va dire, à mon adolescence, je dirais ok, let's go. Commence vraiment à te renseigner le plus tôt possible sur les métiers du digital. Commence à te former, commence à créer quelque chose sur Internet et tu vas voir, ça va venir facilement. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste le faire. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, de nous avoir partagé tout ton parcours et tes projets futurs aussi. Et je te laisse me poser la question que tu m'as préparée. Je ne la connais pas. Mais moi, je voulais vraiment avoir ta vision sur Polé-Polé. C'est quoi exactement ? Écoute, pour moi, Polé-Polé, la manière dont ça m'a affectée personnellement, comment ça m'a été introduite au moment de commencer la marche, le trek sur le Kilimanjaro, j'ai compris le sens premier du terme, vraiment le premier degré qui était il faut physiquement ralentir parce qu'en effet, sinon je vais m'épuiser et si déjà je suis épuisé au bout de deux jours, je n'arriverai pas au septième jour tout en haut. Donc j'ai compris physiquement l'intérêt mais je ne l'avais pas encore intégré. Quand j'ai fini par l'intégrer, c'était au troisième jour quand vraiment physiquement c'était compliqué et que j'ai vraiment dû ralentir et plus que ce que j'aurais aimé. Et là, je me suis retrouvée à lever la tête, regarder les paysages et kiffer mon moment alors que j'étais en souffrance juste avant parce que justement je marchais trop vite et que j'avais l'altitude qui commençait à faire l'effet. Et là, je me suis dit mais ouais, mais pourquoi ? Pourquoi tu marches aussi vite alors que tu es en Tanzanie, tu es sur le Kilimanjaro, il y a des paysages extraordinaires qui t'entourent, mais genre kiff quoi, kiff Mathilde. Et là, j'ai eu le smile et ça a changé toute mon humeur. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai dit mais en fait, ça, c'est pour beaucoup de choses. Quand on est la tête dans le guidon comme ça et pour beaucoup de choses, ça peut être aussi même nous dans nos business, même avec la liberté qu'on a aujourd'hui et tout et des fois, on est tellement concentré, concentré, surtout en voyage. Je trouve que des fois, je me retrouve à travailler toute la journée et me dire il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Mais en fait, non, il ne faut pas que ça aille vite. Je ne veux pas profiter. Je suis en Thaïlande, je suis à Chiang Mai, il y a des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de voir. Pourquoi ça doit aller vite, en fait ? Et au contraire, je pense que je me suis surprise aussi des fois à me cramer, à me cramer sur des périodes où tu travailles beaucoup, tu travailles beaucoup, puis au final, tu t'épuises et en fait, après, tu abandonnes parce que tu te dégoûtes de projets. Et du coup, pour moi, Polé-Polé, c'est au-delà de ralentir, c'est se donner une meilleure chance de réaliser ses projets. Finalement, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Donc, la question initiale, c'était vraiment qu'est-ce que Polé-Polé, dans ta vie actuelle maintenant, qu'est-ce que ça change et comment cette vision-là change ta vie, tu vois ? Non, je peux te rajouter des choses, c'est qu'en effet, sur les projets que j'applique maintenant, c'est moins un concours de vitesse, en fait. Et justement, avec ce podcast aussi, j'ai envie de l'amener loin, loin ce podcast. J'ai envie de l'amener en haut du Kilimanjaro, ce podcast, quoi. Pour moi, c'est juste un petit pas après l'autre, à mon rythme, et tu finis par monter une montagne, quoi. C'est juste que ça prend le temps que ça doit prendre, mais au final, ça lui donne plus de chance à ce podcast et à tous mes autres projets d'arriver jusqu'au bout. Si moi, je respecte mon équilibre de vie et que je m'écoute et que j'y vais à mon rythme, et ça, c'est mes conditions. Ça change aussi le fait que j'ai envie de lancer des projets. Ils me font moins peur, ces projets, parce que si je me dis que j'y vais à mon rythme, ça me retire quand même pas mal la pression et ça me donne envie d'entreprendre plus, j'ai l'impression même. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment la fable du lièvre et de la tortue, finalement. C'est petit pas, petit pas, et tu arrives avant le lièvre. Mais c'est vraiment intéressant et ça relie aussi un petit peu la deuxième question que je voulais te poser. c'est au niveau de ce podcast, à quel point tu dis que tu aimerais bien l'amener haut et du coup, moi, je voulais vraiment savoir quelle était ta stratégie, ton petit truc qui va faire que justement, tu vas y réussir à l'amener aussi haut que ça. Moi, je suis motivé par justement participer à un autre discours. Disons que moi, personnellement, je me sentais vraiment très limité dans mes possibilités quand j'étais ingénieur et je voyais pas en fait ce monde qui existe parce qu'il n'y a pas assez d'informations encore. Pourtant, il y a des gens qui vivent de métiers d'indépendant, que ce soit de freelance ou d'entrepreneuriat. Et pour moi, je trouve que c'est hyper important de dire, bah non, si ça existe, il y en a qui le font et il y en a qui vivent mieux et plus équilibrés et qui vivent une vie qui est plus alignée avec eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et en vrai, égoïstement, j'aimerais aider la Mathilde il y a cinq ans qui était complètement paumée et qui ne savait pas ce qu'elle voulait, qui était faite pour être indépendante, mais qui avait des œillères et qui ne voyait pas du tout ce monde-là. Et je pense que ce podcast, c'est justement pour repasser la parole et participer au discours. D'après ce que je comprends, si tu veux, tu veux ouvrir la fenêtre pour que les gens aient vraiment la vision de ce monde qui existe. Et je trouve ça vraiment beau et notamment que dans ce milieu-là, on va connaître seulement les personnes qui sont par exemple youtubeurs ou ce genre de choses. Et en fait, il y a énormément, énormément de personnes qui sont dans l'ombre que l'on ne verra jamais en ligne. Comme par exemple, je peux penser à Ella ou à Coralie que tu as déjà interviewé sur ce podcast, qui ne sont pas des personnes publiques en ligne et qui pourtant ont un lifestyle incroyable et qui peuvent vraiment kiffer leur vie. et il y en a énormément de personnes dans ce cas-là et c'est beau de justement les mettre en lumière pour permettre à ton audience de se dire « Waouh, mais en fait, il n'y a pas seulement les youtubeurs, je peux aussi avoir plein de possibilités. » Exactement. Tu as très bien résumé, Mathieu. Merci. Et du coup, on va finir là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure conclusion. C'est toi qui l'as faite. C'est un plaisir. C'est cadeau. C'est cadeau. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Kopkunkra. Kopkunkra. Dire merci en thaïlandais pour ceux qui ne savent pas. Alors, il faut parler thaïlandais, les amis, là. Très bonne journée à toi. Ouais, merci, toi aussi, c'est un plaisir. On se revoit vite. On se revoit très, très vite. Salut, Mathieu. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donner rendez-vous dans deux semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, Polé Polé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.